salut petite vidéo improvisée pour vous parler tout simplement de la playstation 4 voilà que j'ai reçu cette fameuse playstation 4 qu'on n'a pas arrêté d'entendre parler voilà elle est là bon je voulais pas blablater beaucoup de temps là dessus ni consacrer une vidéo ultra préparée sur le sujet je veux juste vous parler un petit peu ben de mes premiers ressentis voilà bon ben ce que j'en pense comme ça à chaud déjà la manette voilà donc je trouve que franchement elle a vraiment de la gueule ça change pas mal quand même par rapport à la première qu'on avait eu la première celle de la ps3 il ya beaucoup de choses qui changent donc notamment les les analogues qui sont creux donc qui permettent moins aux doigts de glisser quand on bah quand on joue avec les gâchettes aussi qui sont incurvées vers le haut bon elles le sont pas trop elles le sont pas trop mais ça suffit j'ai déjà testé ce qui m'avait surpris aussi c'était les boutons moi je trouve que les boutons la fin ils font beaucoup plus rapprochés que sur la ps3 mais bon on va tester ça tout de suite on va regarder la différence est ce que ça vous paraît plus petit vous je passe et c'est dur de parler comment on va faire là c'est pas trop mal ouais on voit pas trop bien mais bon je dirais que c'est pareil en fait c'est juste que sur la manette de la playstation 3 le contour des touches est dessinée comme une croix directionnelle en fait alors que là c'est un rond elles sont pas détachées bon c'est un petit détail mais ça fait bizarre la première fois qu'on la voit enfin moi j'ai eu l'impression que c'était c'était beaucoup plus petit les touches donc on voit que là il ya une sortie audio donc pour les premiers jeux on s'en sert pas trop à part pour réseau gun il ya une petite voix qui sort qui sort de ce microphone et que bon bah qui nous donne des indications la touche ps aussi donc qui est là bon bah qui a toujours la même fonction puis donc voilà le bouton option là qui remplace bah le bouton start et donc le bouton cher qui permet soit de faire une capture d'écran soit d'enregistrer les 15 minutes les 15 dernières minutes ou alors bas de diffuser notre partie en live sur you stream ou twitch voilà donc pour cette manette qui moi m'a fait une très bonne impression moi j'ai oublié de parler juste de la petite lumière bleue là si je vais peut-être en parler deux secondes je pensais moi que cette lumière bleue allait énormément se refléter dans le dans le téléviseur or c'est pas le cas ça en fait une une lumière très discrète on ne la voit pas une fois le jeu lancé on la voit plus à part peut-être si le jeu est très sombre mais on ça ce sera vraiment pas gênant moi oui ça aussi une prise casque et je sais pas ce que c'est l'autre truc je sais pas ce que c'est je me suis pas renseigné puisque ça et puis bala bas pour brancher ici pour brancher la le chargeur de la manette juste pour la petite anecdote j'ai reçu la playstation 4 donc le vendredi 29 mais tout heureux je voulais y jouer et je n'ai pas pu parce que la manette ne fonctionnait pas elle ne chargeait pas quand j'appuyais ici sur la touche ps elle s'allumait un petit peu et après elle s'arrêtait là le fait pas là bon elle cherche mais elle clignotait six fois j'avais compté clignoter six fois et après elle s'arrêtait et du coup en fait je restais bloqué sur le sur l'écran type de la playstation 4 je sais vous allez me dire oui mais est ce que tu l'as bien branché ce que tu as bien essayé d'autres câbles est ce que tu as essayé de le bon de brancher le câble au deuxième port usb oui j'ai tout essayé et ça ne marchait pas donc j'ai remmené ça au magasin ils me l'ont changé et j'ai pu jouer correctement la playstation 4 heureusement que c'était la manette et pas la machine parce que sinon là et ben je serais pas en train de vous la présenter tout simplement parce que parce que je leur ai pas et que j'aurais dû attendre février comme les japonais voilà donc on passe à la boîte qu'est ce que vous voulez que je vous dise de plus moi je la trouve moi je la trouve vraiment design j'ai je la trouve vraiment belle il ya aucun il ya aucun problème là dessus il ya aucun doute pour moi je la trouve vraiment jolie j'irai pas de déception mais des illusions mais tout petit c'est que je je croyais en fait que lorsqu'on allumait la console il y avait une lumière bleue alors oui il ya la lumière bleue mais au bout d'une dizaine de secondes la lumière devient blanche bon ça fait un petit peu plus discret mais je sais pas je pense que j'aurais peut-être préféré la lumière bleue constante ça aurait été peut-être plus jolie mais bon pour moi ça me va après bon ben j'ai pas j'ai pas énormément d'autres choses à dire là dessus j'aime bien sa forme petit peu italique c'est vrai que ça en fait ça touche personnelle en plus de la lumière ce que n'a pas la xbox one bon je ne veux pas troller la xbox one ça sert à rien je dis juste que moi bon je préfère ce design là que au moins la playstation 4 a un élément qui fait qu'on la reconnaît tandis que la xbox one à part son logo je n'arrive pas à voir qu'est ce qu'on pourrait dire qui qui la sort du lot et l'élément en fait qui est qui est représentatif de cette console en fait voilà c'est tout ce que je voulais dire alors petite chose aussi qui m'a pas mal surpris voilà j'ai retrouvé voilà c'est les câbles alors le câble d'alimentation je le trouve minuscule et un des voilà là vous avez bon vous pouvez pas trop faire une idée mais voilà là c'est le câble d'alimentation si je le plie en deux voilà ça donne bah ça donne à peu près ça quoi et je peux vous dire que là on s'en rend pas bien compte mais ça fait vraiment vraiment tout petit il faut vraiment pas que votre prise soit soit trop trop éloigné de votre console parce que sinon et ben vous allez devoir la mettre ailleurs voilà et puis c'est pareil pour la pour le câble hdmi il est il est ridiculement petit même si bon les câbles hdmi en général ouais c'est pas c'est pas bien plus grand et par contre un bon point je vais je vais vous montrer je vais comparer alors ça c'est le câble pour brancher la manette playstation 4 et ça c'est le câble pour brancher la manette playstation 3 voilà regardez il s'arrête ici et le cas de playstation 4 il continue encore voilà jusque là donc ça c'était une bonne surprise parce que c'est vrai que bien souvent quand je devais rebrancher mes manettes et que j'avais pas un ordinateur sous la main et ben j'étais obligé de rester collé devant la coller devant la playstation 3 à cause de ce minuscule câble alors que maintenant ben je peux être un petit peu plus éloigné et moins me tuer les yeux même si bon la plupart du temps j'ai quand même mon ordinateur et que le mieux c'est de le brancher à l'ordinateur et comme ça la manette recharge sans qu'on soit forcément à côté de la console à côté de la télé et de et de se bousiller la vue voilà donc on va passer au jeu maintenant donc knack voilà j'ai knack et là je sais que beaucoup d'entre vous vont dire où mais il est pourri knack il a eu des mauvaises notes c'est pas un bon jeu de lancement de la ps4 il est pas il est pas digne d'être le premier jeu de la ps4 alors oui je suis d'accord mais je suis d'accord sur le fait que ce n'est pas un jeu représentatif de la puissance de la playstation 4 c'est tout mais c'est un bon jeu moi je m'éclate bien enfin attention moi je dis c'est un bon jeu mais c'est personnel moi je le trouve bon voilà je trouve que en fait c'est un jeu qui revient aux bases aux bases des jeux de plateformes d'avant d'aventure d'avant comme les crash bandicoot alors je le compare à crash bandicoot comme beaucoup de monde pour ma part c'est parce que il me rappelle les mécanismes d'antan c'est à dire que c'est le jeu et c'est tout il va à l'essentiel tu n'as pas un nombre incalculable d'items à ramasser il va à l'essentiel tu joues tu bourrine les ennemis tu avances dans le niveau voilà donc j'ai fait j'ai fait les trois premiers chapitres en peu de temps sans m'ennuyer et franchement ben écoutez j'ai apprécié je sais que la plupart des critiques sont portés sur le fait que le jeu est difficile oui oui il n'est pas simple mais je crois que c'est justement des jeux comme ça qu'il faut actuellement parce que on tombe trop dans les dans la simplicité avec les jeux actuels et dès qu'il y a un petit peu de difficulté on le on le rejette et je sais pas je trouve que ça ça manque de challenge alors que là il nous en offre certes les mécaniques sont un petit peu répétitive ont fait un petit peu toujours la même chose certes lorsqu'on galère à un endroit qu'on crève on peut parfois repopper à un endroit qui est un petit peu éloigné de là où on a perdu mais sincèrement moi qui n'aime pas refaire à chaque fois la même chose si vous faites attention et que vous tentez de jouer correctement pas à la bourrin mais en étant un petit peu stratégique donc comme dans une situation réelle c'est à dire que vous n'allez pas vous battre contre une horde d'ennemis bourrinés comme comme je sais pas quoi et vous en sortir vivant non là il va falloir être stratégique si vous faites taper par un par un monstre qui a une arme assez puissante bah vous allez vous faire pratiquement tuer bon ça c'est peut-être un petit peu abusé de parfois mourir en un coup je suis d'accord mais justement ça apprend à faire attention ça apprend à être subtil ça apprend à être un petit peu tacticien et ne pas y aller toujours en mode bourrinage et j'ai trouvé que essayer d'y aller un petit peu subtilement moi qui n'aime pas toujours être subtil et prendre mon temps dans un jeu et ben là je vous avoue que c'est plutôt agréable à faire le gameplay suit super bien alors il ya certaines petites lacunes mais pour moi ça n'a pas entravé mon plaisir de jeu je sais que moi le gameplay m'a énormément plu sinon en termes de de graphisme il n'est pas transcendant non plus mais la première fois que j'ai lancé quand j'ai vu la cinématique d'intro et ben j'ai tout de suite vu de la next-gen je sais pas comment l'expliquer je l'ai ressenti comme ça j'ai ressenti dans le dans le visuel quelque chose de fin quelque chose de détaillé quelque chose de fluide qui a fait que je me suis senti sur console nouvelle génération même s'il en fout pas même s'il n'en met pas plein la rétine voilà moi je l'ai je l'ai ressenti comme ça et sincèrement moi je prends du plaisir certes il va peut-être se finir très rapidement mais moi j'aurais trouvé que c'était un bon jeu voilà bon pour le moment j'en suis je sais pas un quart la moitié mais pour le moment je m'éclate et c'est l'essentiel voilà après vous forgez votre propre avis je n'ai pas je n'ai pas à dire quoi que ce soit là dessus sinon il ya réseau gun que j'ai parlé tout à l'heure alors réseau gun un jeu indépendant une très très bonne surprise ça pète de partout il ya plein de particules de partout d'ailleurs ça c'est ce que je remarque justement avec knack et et réseau gun c'est justement la playstation 4 elle mise énormément ou même la new game en général mise énormément sur les particules le nombre de choses qu'on affiche à l'écran il ya qu'à voir dead rising sur xbox one avec le nombre de zones de zombies qui est possible d'afficher à l'écran là dans knack tout ce qui concerne les particules qui sont autour du personnage tous les particules que vous pouvez ramasser pendant le jeu qui font grandir le personnage en temps réel c'est pas des étapes c'est vraiment en temps réel j'ai l'impression on a presque l'impression que les que chaque particule est compté et que le personnage peut grandir qu'on peut voir le personnage grandir rien qu'en obtenant une ou deux petites petites particules qui composent le personnage c'est c'est très très détaillé c'est ça qui fait que que les anciennes consoles pouvaient ne peut-être pas gérer et que toutes les personnes qui disent que ce jeu aurait pu être géré sur playstation 3 je pense que c'est quand même faux et réseau gun pareil il n'y a qu'à voir là quand on termine un niveau là c'est là c'est l'apothéo c'est l'explosion de particules de dans tous les sens et c'est très impressionnant à voir c'est vrai que là dessus même pour un jeu indépendant c'est c'est vraiment impressionnant alors ce qui est impressionnant aussi c'est l'interface l'interface de la de la playstation 4 franchement moi j'ai il ya un truc que je que je trouve vraiment sympa c'est la fluidité mais pas seulement c'est l'enchaînement entre le début d'une tâche la fin de celle ci et l'enchaînement avec une autre c'est vraiment c'est vraiment bien pensé c'est vraiment bien fait et par exemple si vous si vous jouez un jeu que vous appuyez sur home vous allez revenir sur l'interface de la playstation 4 instantanément vous allez pouvoir faire ce que vous voulez sur l'interface regarder une vidéo regarder d'autres gens joués sur sur us stream ou sur twitch tout en conservant votre jeu en cours et dès que vous voulez retourner vous allez sur l'image de votre jeu vous cliquez et vous êtes instantanément dans votre jeu il ya plus de dissociation entre l'interface et le jeu il n'y a plus aucun chargement entre ces deux entre ces deux modes là et je trouve que ça change complètement l'expérience pas seulement deux jeux mais l'expérience qu'on a en général avec une console et je trouve ça très impressionnant je trouve ça super intuitif et c'est vraiment très très agréable à manipuler donc enfin parce que je voulais je voulais pas m'éterniser sur le sujet non plus il je voulais parler d'un petit quelque chose que sony n'a pas du tout communiqué c'est la reconnaissance vocale moi je ne savais pas du tout que la playstation 4 pouvait pouvait reconnaître des commandes vocales alors bien sûr elle peut en reconnaître que très très peu un petit nombre mais d'après ce que j'ai testé et ben ça marche déjà d'une super bien et ben je sais pas je trouve ça incroyable qu'ils n'en aient pas parler sony parce que franchement là il peut s'ils ajoutent des débats certaines commandes vocales je pense que ça peut être un sérieux concurrent à la one parce que j'ai déjà entendu des personnes utiliser la reconnaissance vocale et c'est vrai que c'était pas toujours très fameux et puis c'est comme j'avais toujours dit depuis le début c'est à dire que pour moi la kinect et reconnaissance vocale et tout ce qui est media center pour moi ça c'est toujours resté c'est vrai que j'ai toujours été pessimiste là dessus pour moi c'est toujours resté du gadget et c'est exactement ce que c'est actuellement c'était un peu mieux qu'un qu'un gadget mais franchement ça vole pas bien plus haut alors pour la reconnaissance vocale de la playstation 4 c'est obligé d'avoir le micro casque attendez je dois le trouver là voilà le balle enfin le l'oreillette plutôt pour que la playstation 4 reconnaissent vos commandes vocales notamment par le micro qui se situe là si je me trompe pas voilà mais c'est bien parce que par exemple on peut on peut éteindre la playstation 4 rien qu'avec une commande vocale chose que je n'étais pas du tout au courant et qui m'a fait agréablement plaisir quand j'ai découvert petite démonstration pour finir allez playstation écran d'accueil alimentation éteindre la ps4 1 1 1 1 1 1 1 1 1